alors une petite chouette on commence par faire des diagonales là ici ça ressemble un petit peu à un escalier une verticale pour finir comparez toujours votre dessin avec des formes simples par exemple ici on a un triangle ici on a presque un cercle et évidemment comme elle est de trois quarts c'est à dire ce côté plus court que celui ci on a un cercle très mangé de ce côté alors qu'ici il est presque intact voilà toujours mettre votre pupille au centre de l'oeil c'est à dire à l'endroit où c'est le plus rond ici le maxima voilà ici même hauteur là on a une espèce de petit crochet regardez toujours à quelle hauteur ça commence donc on s'appuie sur des horizontales pour vérifier ça c'est vraiment le dessin et on se parle simplement tiens là c'est à elle tiens là encore un petit crochet voilà après on n'oublie pas d'avoir des lignes un peu vivante 1 par exemple là c'est comme des sourcils c'est quand même plus sympa on va avoir des lignes qui vont être plus ou moins épaisse et à ce moment là pourquoi ne pas utiliser un feutre plus fort plus marqué plus sympa et on met de la vie dans tout ça voilà là vous remarquez que j'ai juste posé une forme circulaire tout simplement alors éventuellement je remange un petit peu j'essaye d'être un petit peu vibrante pour que ce soit plus naturel alors c'est un feutre super parce que avec les faber castell donc ça n'est pas sec c'est comme de l'encre voyez et on veut toujours entraîner un petit peu quel bel effet voilà alors quoi d'autre et bien maintenant on va juste se poser quelques petites lignes voyez donc ici je fais une espèce de pseudo horizontale un peu ondulante quand même et puis là j'ai l'autre bout de l'aile une grande diagonale et là hop une autre diagonale peut-être un peu plus courte c'est toujours intéressant d'avoir des dissymétrie et puis ici j'ai une petite courbe hop qui rejoint quelque chose qui pourrait être une queue quelque part voilà et on va passer à la phase 2 l'aquarelle alors première étape nous allons mouiller avec une petite cochonnerie juste histoire de rendre les choses un petit peu visible oui je prends n'importe quoi de préférence dans la palette voilà et je dessine avec le pinceau vaguement une zone que je viens donc renforcer par exemple avec quelque chose d'un petit peu plus terme alors là je prends du ranger rouge et du bleu voilà je peux rajouter par exemple un petit pet de bleu pour faire plus violet ou un petit peu plus d'orange voilà et je vais avoir une découpe très très floue très très vivante voilà et voyez par exemple je peux reprendre un petit peu ma ligne ça fait des petits blancs qui sont super jolies je récupère mon encre aussi même si là maintenant c'est sec je redécoupe un petit peu mon espace de corps je couche toujours mon pinceau de façon à avoir de la vitalité et alors voyez simplement le simple fait d'avoir un mouvement de pinceau un peu différent ça va nous donner des blancs ça va nous donner des choses vraiment très 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 vivante voilà coucher de pinceaux dans un sens dans un autre c'est toujours très très chic et voyez qu'avec même ce très très gros pinceau qui est vraiment un pinceau japonais un pinceau avec beaucoup de réserve voyez jusqu'à mon doigt les poils vont jusqu'à mon doigt donc ça contient pour l'aquarelle énormément énormément de dos et pourtant j'arrive à faire quelque chose d'extrêmement humide extrêmement pince extrêmement pointu alors là je vais peut-être remettre une touchette plus petite un peu plus bleu un peu plus bon je la fais comme je veux un ma chouette un plus d'orange et donc j'ai pris un pinceau un peu plus petit pour qu' il ne contienne pas trop d'eau vous m'entendez le rincer normalement voilà pareil toujours j'essaye d'avoir quelque chose de vivant donc en couchant le pinceau en ayant des pointes en ayant un côté plus ou moins plein et délié voyez en écrasant le pinceau par endroit et en le laissant sur la pointe à d'autres voili voilà alors maintenant pour que ça crée une petite divergence là voyez je reviens avec ma base est sèche elle a eu le temps de sécher sur mon papier et donc je peux revenir avec des choses un peu transparente un petit peu sèche voilà qui sont donc précises et qui font des effets alors quand je dis sèche voyez il ya des flous quand même donc c'est pas totalement totalement sec c'est sec à l'extérieur voyez ici le papier a toujours été sec donc ici on a bien des effets bien précis et toujours cette fameuse transparence de l'aquarelle voilà alors maintenant c'est pas le tour j'ai envie de faire une deuxième elle extrêmement extrêmement foncée donc je vais revenir avec mon gros pinceau voilà je vais le sécher un petit peu sur le sopalin que j'ai toujours dans la main pour doser la quantité d'eau c'est très important cette notion de rapport entre l'eau et le pigment quand on travaille à l'aquarelle voilà donc là je reviens et je vais revenir avec quelque chose de super foncé et moi comme je n'ai pas de marron dans ma palette voilà elle est très sale mais c'est normal je ne la lave jamais elle a plus de 25 ans et je n'ai que des primaires et de secondaires rien de plus donc ici j'ai le rouge à côté du vert que j'utilise en salle alors que ici j'ai du vert pur que j'utilise avec du jaune ou avec du bleu et ici j'ai un beau rouge bien propre que je n'utilise qu'avec pour faire des oranges ou des choses comme ça voilà mais dans ma palette je n'ai que des primaires et des secondaires rien de plus donc j'ai pris deux couleurs qui s'opposent pour avoir une couleur terre j'ai des explications très poussées sur d'autres vidéos je ne vais pas vous refaire tout un laïus là dessus et voilà toujours avec mon système de coucher de pinceau voilà pour l'instant je dégrossis je ne prends pas la tête je fais des espèces de jeté de deux plumes voilà et puis je vais revenir dedans avec un petit peu d'eau et par exemple pourquoi pas un tombeau chaud donc j'insiste un petit peu sur l'orange sur le jaune et voyez on est beaucoup plus dans des chauds voilà et comme ce qui est important c'est cette histoire de mouvement de pinceau très vivant alors je suis pas en équilibre sur le pinceau je suis en équilibre sur mon petit doigt ce qui me permet quand même des choses plus plus précise je me retrouve quand même avec des petites choses un peu plus foncées par endroits voilà voyez comme les choses sont précises parce que elles ont eu le temps de sécher sur cette zone là ici idem je vais remettre un petit peu de nuances plus foncées voilà voilà et puis pourquoi pas je vais venir avec par exemple je ne sais pas un petit peu de flotte un petit peu de pour qu'on ait quelque chose de plus artistique voilà donc là j'ai bien chargé mon pinceau avec de l'eau je l'ai bien chargé avec du orange et puis comme ça je reviens avec un côté orange pour petit pour avoir une petite chouette chaude rousse un peu voilà donc on a un sujet très très riche au niveau des couleurs alors le fait d'avoir remis de l'eau ça va peut-être redécoller un petit peu ma couleur mais c'est pas grave c'est sympa ça fait des effets vivants après tout la bestiole est en train de voler donc ça peut être vibrant ça peut être voilà et maintenant je vais m'appliquer pour le regard de l'oiseau alors je prends du jaune mais je ne vais pas remplir je pose bien ma main vous voyez je ne remplis pas je rince je reviens avec par exemple une touche plus jaune ça pourrait être aussi j'ai mis juste un... ah j'ai débordé la vilaine alors quand on déborde quand on... voyez tant que la couleur n'est pas sèche c'est pas difficile on écrase avec son petit kleenex et tout est merveilleux voilà voilà tout ce que j'ai pu oublier je peux encore frotter un petit peu alors vous voyez je frotte en travers j'ai juste la pointe qui vient au contact de ma tache et comme tout le reste est légèrement humide le simple fait que j'écrase ça va me donner des passages plus doux parce que ici cette zone va être légèrement humide et donc le pigment va courir vers cette zone humide alors ça pareil vous avez des tutos des shorts c'est à dire des vidéos d'une minute sur ma chaîne Silu Forestier Art alors pour la couleur vous avez une super vidéo sur ma chaîne le 3C le carnet de confiance et de créativité qui vous permet de faire du développement personnel de gagner en estime, de gagner en confiance mais en travaillant le côté artistique voilà vous avez tout ça dans la vidéo, dans la description voilà voilà je remets peut-être j'essaye de regarder un peu l'équilibre global de ma peinture voilà peut-être remettre un chouïa de bleu parce que j'en ai envie voilà 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 quoi d'autre allez dernier petit effet regardez un petit truc sympatoche j'ai une brosse poils durs, poils de porc je prends du pigment sur une brosse donc très sèche c'est du rouge et du vert pour faire un presque noir voilà voilà et puis je peux même en retrouver ici ou là tout est une question de rythme dans votre geste voilà on peut gratter on peut faire plein de choses et ben moi je la trouve pas mal bon mais likez, commentez, tout ça, tout ça et puis demandez-moi ce que vous avez envie de voir sur ma chaîne et ben je vous dis à très bientôt puisque chaque mercredi une nouvelle vidéo merci